Plusieurs artistes cérébralésés, épileptiques, victimes d'ACV ou de tumeurs au cerveau, comme Gérald Godin, ont témoigné indirectement de la neuropsychologie dans leur art. Gérald Godin est mort à la suite de la propagation intracérébrale d'une tumeur et il a écrit un certain nombre de poèmes où il exprimait ce qu'il vivait dans ces périodes qu'on appelle de rééducation, après la blessure au cerveau. Madame Milner, ça fait 75 ans que vous en voyez des gens qui vivent au niveau cognitif toutes sortes de situations. Souvent, moi, je cherche mes mots. D'abord, les mots des gens, les noms propres. Et ça, ce n'est rien, c'est arbitraire. Mais après, quelque chose de grave. Ce matin, j'ai cherché le mot « asperge ». J'ai boit les légumes devant moi. J'ai besoin de manger les asperges. Mais qu'est-ce que c'est ? Et le mot est venu, heureusement. Mais c'est quelque chose avec ces connexions parce que ce sont des choses arbitraires. Les noms, les noms des personnes, c'est la chose la plus arbitraire. Et c'est là que les gens ont des troubles les mêmes subtils parce qu'il n'y a pas de raisonnement. D'autres façons de difficulté linguistique, il y a des connexions logiques qui peuvent nous aider. Mais non, c'est tellement, tellement arbitraire. Mais pour les malades que je vois, d'abord, j'ai étudié surtout un malade HM, qu'on appelle, qui avait de gros, gros troubles de la mémoire. Il vient de décéder à l'âge de 92. Mon élève, Susan Corkin, a écrit un livre là-dessus. Moi, j'ai travaillé avec des gens comme ça, qui ont une intelligence parfaite. Ce qu'on apprend de ces malades, c'est qu'on peut rester intact du point de vue intellectuel, mais avec de gros inhabilités d'ajouter à notre stock de mémoire. C'est de moment en moment, on a vu des films qui démontrent ça. Sous-titrage Société Radio-Canada